Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tutoriel, cette semaine nous allons voir le... Silence ! Mais de quoi ? C'est quoi ce délire ? J'ai dit silence, il est temps d'arrêter tout ceci. Il est temps de mettre fin à votre délire, monsieur Anderson. Monsieur Anderson... Oh là l'ami, vous vous êtes trompé d'endroit, c'est Tutoriel ici, pas The Matrix. Mais je comprends, les deux mots se ressemblent assez. Oh pardon, la boulette. Je suis navré. Pas de soucis ! Bon bah désolé du dérangement, je vais aller faire manger son caca, monsieur Anderson. Déjeuner d'affaires ? Bon appétit ! Bon, j'en étais où ? Euh, j'en sais rien. Générique ! Aujourd'hui est un jour spécial, et oui, ça fait plus d'un an que cette chaîne a vu le jour avec son lot de cascades, d'explosions et proutes en tout genre. C'est son anniversaire, et nous allons voir comment ça se passe. Donc, c'est quoi un anniversaire ? Inventé en zéro par Jean-Gérard, c'est pas du 8-bit, l'anniversaire ne fut pas d'abord la fête joyeuse que nous connaissons, qui consiste à célébrer le fait que nous ayons tous réussi à nous extirper péniblement des parties sensibles de nos génitrices. Effectivement, Jean-Gérard était atteint de folie grave. Un jour, il se rendit compte qu'il aimerait bien célébrer le fait que son fils soit encore en vie après tant d'années, et décida donc de construire une serre qui devait contenir des fleurs. Étant donné qu'il n'avait pas la main verte, il décida de planter la seule chose qui pouvait pousser en hiver, des ânes. Oui, vous savez, la folie, tout ça. Et du coup, baptisa l'événement Anne-Hiver-Serre. Putain, ça c'est pas de la blague de fils de pute ! Quelle blague ! C'est pas une journée en enfer ici, il faut partir, monsieur. Ça tombe bien, je suis en vacances. Ah ! Et vous allez faire quoi de beau de vos journées ? Happy Kayak, Motherfucker ! A plus ! Ça commence à devenir un moulin ici. Quoi qu'il en soit, comment fêter un anniversaire à quelqu'un ? Tout d'abord, il vous faut vous rappeler de la date. Hurler « Jouailles anniversaire » n'importe quel jour de l'année va vous faire passer pour un aliéné, donc soyez à peu près sûr de la date. Le mois, déjà, devrait suffire, car on n'est pas un jour près non plus. Ensuite, il faut vous menir d'un arsenal assez précis. Voici la liste. Un gâteau, des bougies, un cadeau, des blagues sur la vieillesse, des blagues sur la prise de poing, des ambulateurs, des couches pour adultes, du viagra, des blagues sur le trouble de l'érection si c'est un homme, et des blagues sur les seins qui tombent si c'est une femme. Et si vous placez tout ça dans la même journée, et selon vos amis, prévoyez de nouveaux amis. Mais réduisons la liste pour aller à l'essentiel et retenons bougies, gâteaux, cadeaux. Quoi que non, utilisez la vieille méthode. C'est pas le cadeau qui compte, c'est d'avoir tes amis autour de toi qui se souviennent de ton anniversaire. Et dans ce cas-là, prévoyez de nouveaux amis d'avance. Après, il va falloir suivre bien attentivement l'explication qui va suivre. Comment disposer des bougies sur un gâteau ? Voyons ça avec « Faisez de la science avec Panda ! » Faisez de la science avec Panda ! Faire des radios, il s'en fait la bombe, ah ! Euh, ouais, donc, pour le gâteau, je sais pas, prenez par exemple, voilà, c'est de la brioche, mais ça compte aussi. Après, je sais pas, vous faut des bougies. Hein, super, des bougies, voilà. Là où vous prenez le gâteau, avec les bougies, c'est super. Voilà. Vous avez plus de cartes jeunes, vous avez plus d'avantages. Vous allez galérer toute votre vie. Bon anniversaire ! Vous n'avez jamais attendu ça. Vous ne paierez jamais 12 euros pour voir ça au cinéma. Mais Hollywood le fera quand même. Tutoriel, le film. Retrouvez la même chose que vous regardez sur Internet gratuitement, mais cette fois sur grand écran et beaucoup trop cher. Et voilà, vous êtes parés pour souhaiter un joyeux anniversaire à la chaîne Le Satpanda. Merci à tous de regarder et de me suivre, ça fait chaud au cœur. Et pour finir, Stéphane Guillon va vous présenter la petite chanson de fin. Stéphane, c'est à vous. Et maintenant, la chanson de fin. Génial, 1000 euros pour ça. Plus tickets resto, bien sûr. Bon, ça part cette chanson ou pas ? Tout a commencé un soir d'été. Je parlais tranquille, Pépère Wesh, avec mon pote Benzaï. Et il me dit « Putain, tu ne veux pas faire des vidéos plutôt que de me parler tranquille, Pépère Wesh, avec ton pote Benzaï ? » Ça ne voulait rien dire. En tout cas, ça ne sonnait pas le France. Mais j'ai décidé de comprendre comment comprendre le sens de la parole de ces phrases. Même là, c'est pas très clair. Alors, j'ai créé Tutoriel. Si tu regardes Tutoriel, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu appliqueras ton maquillage à la truelle. Et quand tu finiras la queue coincée dans une quatrelle. Je comprends pas le sens de ta phrase. C'est sûrement ton clavier qui est bien là. Autant français comme le mien fait le nécessaire. Je te réveillais qu'elle m'aurait été vraiment usé hyper. Yeah. C'est un anniversaire, c'est pas celui de ta mère. Et merde, comment je galère à faire des rimes en air. Oh, je fais des oh. Je fais des oh. Je peux faire des ah. Et aussi les ou. Non, 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 ça veut rien dire là C'est un anniversaire, t'es abonné, c'est super Et si tu ne l'es pas, je suis juste derrière toi Je vais te faire tomber de ta chaise, déchirer tous tes posters Tu as bien cherché ta mère, t'as intérêt à laisser un pouce vert Oh oh, je repeine et oh oh, je n'ai plus l'idée Il n'est pas pour cette chanson, de s'arrêter Tu viens de regarder un tutoriel Que tu aies compris ou pas, c'est carrément pareil Si tu as aimé ça autant que pour demi, t'es là Qu'un épisode de Derek, que pas à toi Tu t'abonnes à la chaîne, tu laisses un pouce vert Tu partages la vidéo où je défonce ta mère Ta mère, ta mère, ta 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 mère, ta mère